Garde des ombres, quel plaisir de vous voir. Toujours à défendre une noble cause, hein ? J'ai un endroit pour vous. De quoi vous remplir les poches sans forcer. Il vous en coûtera un souverain. Dame Sophie est une intime du Jarl Hall. Très intime. Elle est en visite par chez nous. C'est à ça que les nobliaux passent leur temps, alors que le royaume est au bord du gouffre. Désolé, mais parfois ils me mettent hors de moi. Bon, sa chambre à la taverne du noble Chenu n'est pas gardée. En gros, il n'y a qu'à aller se servir dans ses objets de valeur. Le personnel de la taverne risque de poser problème, et elle a engagé un homme d'armes. Enfin, un gars épuisé, débordé, et qui s'ennuie ferme. Restez sur vos gardes, et tout devrait bien se passer. Bonne chance ! Je dois faire silence, cela ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. Garde des ombres, votre visite à la taverne du noble Chenu fait parler d'elle. Et bizarrement, personne ne se désole de ce qui est arrivé à Dame Sophie. Et un autre boulot vous tente ? J'ai une affaire en or pour vous. Quatre souverains. De temps à autre, le Jarl O exploite un entrepôt du quartier marchand. À ce qu'on dit, le Jarl taperait dans le trésor de la ville et déménagerait discrètement des barres d'argent jusqu'à son domaine de Haute-Cime. À l'heure qu'il est, cet entrepôt abrite une vraie fortune. Si vous rapinez cet argent, le Jarl O l'aura mauvaise ! Mais l'endroit grouille de garde, et pas des bras cassés comme ceux des Dock. En général, le meurtre me répugne, mais ces gars-là sont un ramassis de truands à la solde du Jarl. Et la discrétion ne donnera rien. Bonne chance à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un piège, droit devant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada